Sujet sensible aujourd'hui, les femmes qui trompent sont-elles des connasses ou des salopes ? Si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est parce que, tu le sais peut-être déjà, mais tous les jours, avec mon équipe, avec Delphine et avec Karine, on a des hommes au téléphone qui ont envie d'être aidés pour s'épanouir dans leur vie avec les femmes, pour réussir sur les sites de rencontre. Et ils sortent de ruptures où ça fait longtemps qu'ils sont célibataires, et dans leur parcours, assez souvent. Et j'étais cocu, je me suis fait pomper. Alors, je ne sais pas si tu as déjà été trompé. En tout cas, j'ai envie de mettre un peu de lumière sur où est la responsabilité. Est-ce que c'est la fille qui est 100% en tort ? Est-ce que tu as des torts toi aussi ? Est-ce que tu peux la juger comme connasse, comme de tous les noms d'oiseaux que tu veux, parce qu'elle a été voir ailleurs ? Et si je fais cette vidéo, c'est parce que ça me tient à cœur, parce qu'en fait, si tu veux faire le deuil de la relation, si tu veux passer à autre chose, et si tu ne veux pas entamer une relation avec une autre personne, et être blessé parce que ton ex t'a trompé, cette vidéo va t'être super utile. Parce que sache que si aujourd'hui, tu as une charge émotionnelle vis-à-vis d'une ex à toi, t'as trompé, alors dans tes futures relations, peut-être que tu vas développer de la possessivité, de la jalousie, si tu vas faire vivre une relation toxique à ta future copine. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi les femmes pompent les hommes. Mais sache que si tu me regardes et que tu es une femme, ce que je vais dire là, ça vaut aussi pour les hommes. C'est exactement la même chose. J'ai envie de commencer par la part de faute. C'est la faute de qui ? Est-ce que c'est la faute de la femme qui a trompé ? Ou est-ce que c'est la faute de l'homme ? Instinctivement, et pour avoir été trompé quand j'étais plus jeune dans des relations, on se dit que c'est la faute de la femme. Pourquoi ? Parce qu'on se positionne de suite en victime, et on se dit pourquoi elle m'a fait ça ? Je ne mérite pas ça. C'est vraiment qu'une connasse. On ne doit pas faire ça. Parce qu'en fait, la morale de la société nous dit non, mais on ne peut pas tromper, ce n'est pas le droit, on n'a pas le droit à tout ça. Le truc, la chose qui est super importante à comprendre, c'est que la tromperie n'est que la phase visible de l'iceberg. C'est ce que tu as vu. Mais qu'est-ce qui a créé cette tromperie-là ? Ce qui est important, c'est si tu veux reprendre du poids sur toi, sache que déjà, le premier truc, c'est que tu n'as pas de contrôle sur les autres personnes. Tu n'as pas de contrôle sur l'environnement et sur l'extérieur. Donc c'est te remettre en question sur qu'est-ce qui s'est passé qui fait que cette fille-là de ma copine m'a trompé ? Ou est-ce que je n'ai pas été assez pour elle ? Ou est-ce que j'ai été trop pour elle ? Il fait qu'elle a eu envie à un moment d'aller voir ailleurs. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que souvent, on est conditionné par la fidélité de la société. C'est être infidèle, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça. C'est quand on a un couple, on est loyal et tout ça. Et c'est pour ça que sinon, on se dit, tu as qu'à être libertin. Mais peut-être que la femme avec qui tuer, il n'y a pas vraiment de problème particulier dans votre relation, mais juste qu'elle aime les hommes, elle aime le plaisir charnel et elle avait juste marre d'avoir peut-être un seul partenaire. Et moi, c'est une question que j'aime bien poser aux hommes que je coache, c'est est-ce que tu es fidèle ou pas ? Ils me disent oui. Je dis ok, pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de faire du mal à l'autre. Et à partir du moment où tu es fidèle parce que tu n'as pas envie de faire du mal à l'autre, c'est que tu n'es pas fidèle. Parce qu'en fait, c'est juste que tu as peur du jugement. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est si ta copine, ta compagne, ta femme a été voir ailleurs, c'est qu'à un moment dans ta vie, dans le couple, à l'instant T, c'est qu'elle n'est plus nourrie sur un point ou que tu ne lui apportes plus suffisamment quelque chose. Alors tu vas me dire oui, mais ce n'est pas une raison pour aller voir ailleurs. Oui, mais est-ce que depuis le début de ta relation, tu as mis un cadre de communication où vous pouvez parler d'absolument tout ? Je pense que non. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Et si ce cadre ultra bienveillant existait, alors elle n'irait pas en réaction à aller voir ailleurs parce qu'elle sait qu'elle pourrait absolument tout te dire. Qu'elle pourrait absolument tout te dire. Il y a aussi autre chose, il y a la tromperie sur une soirée avec un collègue de boulot lors d'une soirée au taf et la tromperie qui dure depuis plusieurs mois. Je vais prendre ces deux types de tromperie et si la fille, on va dire, fait naître à une autre relation avec un homme, on va dire une relation suivie sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est juste qu'elle n'a pas le courage d'avoir une discussion avec toi mais le couple qu'elle a avec toi ne l'inspire plus du tout. Et moi, il y a un truc auquel je crois profondément, c'est que la thérapie de couple ne marche absolument pas. La thérapie de couple ne marche absolument pas parce que si, à un moment donné, une des deux personnes va voir ailleurs, c'est qu'il y a une de ses valeurs à elle qui n'est pas nourrie dans le couple. Quand je dis valeur, ce n'est pas gentillesse, générosité et tout ça. C'est plutôt une de ses priorités intrinsèques qui n'est pas nourrie dans le couple. Du coup, elle va se réfugier dans une autre relation. Alors je sais, on pourrait dire « Oui, mais s'il faudrait parler, il faut ouvrir la communication. » Mais ce n'est pas facile de le faire. J'ai jamais de te poser une question. Est-ce que tu as toujours absolument tout dit à ta femme ? Est-ce que tu n'as jamais de ressentiment pour elle ? Est-ce que tu as abordé tous les sujets que tu voulais aborder ? Je ne crois pas parce que, oui, c'est difficile d'aborder des sujets délicats. Maintenant, j'ai envie d'aborder le sujet aussi. Pourquoi ça fait mal d'être trompé ? Déjà, la première réaction qu'on a, on a trahison, humiliation. On a toutes ces blessures qui ressortent. Et parce qu'on se dit « L'autre n'a pas été loyal. » Et qu'on se... Immédiatement, en fait, immédiatement, on a mal parce qu'on se dit « C'est de la faute de l'autre. » « C'est de la faute de l'autre. » Pourquoi elle a fait ça ? Ok, ça n'est pas dans le couple, mais pourquoi elle a fait ça ? Elle aurait dû m'en parler. Et ça fait mal parce que vous ne prenez pas la responsabilité. C'est pour ça que tu es en souffrance si un jour tu as été cocu. C'est pour ça que tu as été en souffrance. Je ne dis pas que si on prend la responsabilité, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura de la douleur. Ça, c'est clair parce que ça fait du mal à l'ego. S'imaginer sa compagne avec un autre homme, ça fait du mal. On ne peut pas éviter la douleur. Par contre, on peut diminuer vraiment absolument la souffrance si on se dit « Ok, s'il s'est passé ça dans ma vie de couple, pourquoi en fait ? » Ça me donne quelle indication à moi ? Je suis quoi comme type d'homme ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait dans ma relation ? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? C'est quoi le cadeau caché du fait qu'elle était voir ailleurs pour devenir une version de moi-même différente dans laquelle ça n'arrivera plus jamais. En tout cas, si tu veux limiter la souffrance et limiter la douleur liée à la compterie, il est super important de travailler sur toi. Tu te remettes en question sur comment j'ai fait pour causer ce chaos, celui comme un chaos bien entendu, dans ma vie. Parce qu'en fait, tu es responsable de ça. Elle aussi évidemment est responsable de ça, mais elle n'est pas plus responsable que toi. La première question à te poser pour plus que ça se reproduise, c'est comment a été ton couple ? J'en parle depuis le début de cette vidéo, mais moi je pars du principe que quand tu es avec quelqu'un, elle est acquise. Mais peu de personnes partagent ça. Je vais te dire pourquoi ça ? Pourquoi je partage ce point de vue-là avec Charlotte par exemple aujourd'hui, je lui dis que tu es acquise ? C'est parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que... Enfin, ce que je crois en tout cas, c'est que dans un couple, tu ne dois pas faire d'effort. Parce qu'un effort, tu ne le tiens jamais sur la durée. Si je prends le lien avec le sport, oui je fais des efforts au sport, mais ce n'est pas un effort pour moi d'aller au sport, c'est juste parce que sinon, si c'est un effort pour moi d'aller au sport, au bout de un an, six mois, deux ans, trois ans, j'arrêterai le sport. Et là, ça fait dix ans que je fais du sport, quatre fois par semaine, donc ce n'est pas un effort. Et le couple, ça doit être la même chose. Déjà, c'est... Si le couple est un effort pour toi, pose-toi la question de est-ce que le couple est vraiment important pour toi ou il est important parce qu'on t'a toujours éduqué dans le sens que c'était important, mais peut-être que finalement pour toi, ce n'est pas important. Et c'est ce que je disais à Charlotte, je disais, pour moi, tu es acquise parce que je ne ferai aucun effort pour te garder, mais je ne ferai non plus aucun effort pour te perdre. Je ferai juste en sorte de me concentrer sur moi ou d'être une version avec laquelle tu as envie de passer du temps. Mais si je le fais, ce n'est pas pour te garder, c'est juste pour bien-être à moi. Et du coup, si tu ne veux pas que cette situation de chaos t'arrive et que la femme te trompe, en quelque sorte, tu dois tellement prendre soin de toi, sans être, bien évidemment, dans le système du monde, mais prendre soin de toi, prendre soin du couple, que cette situation ne peut pas arriver. Et ça revient à ce que je disais, dans prendre soin du couple, il y a la communication. Et si tu n'es pas en couple et que tu souhaites être en couple, je t'invite vraiment à clarifier tes attentes, tes besoins dans une relation, à les communiquer en début de relation, à les communiquer tout au long de la relation et à créer ce cadre ultra bienveillant où vous pouvez absolument tout vous dire sans qu'il y ait d'engueulade à chaque fois. Parce que je sais que dans un couple, il peut y avoir des sujets sensibles et le plus important, c'est que vous soyez habitués à en parler. Aujourd'hui, avec Charlotte, on peut parler d'absolument tout. On a un cadre bienveillant. Ça fait que quand on part sur des sujets délicats et sensibles, on ne s'engueule pas. Pourquoi ? Parce que depuis le début, on fait ça. Et si la fille avait tué quand tu veux instaurer ce cadre bienveillant par en vrille à chaque fois que tu veux aborder un sujet sensible, c'était un red flag, je suis là. Je me souviens, j'avais rencontré une fille qui s'appelait Vanina qui était super jolie, qui physiquement me correspondait en tout point. Sauf qu'elle n'avait pas la même notion, mais elle avait la même vision du couple que moi. Ça veut dire que à peine dans le dating, on se débute 2-3 fois, elle me demandait d'être d'une façon où je ne pourrais jamais être. Elle me dit non mais tu ne peux pas t'entendre si bien avec la mère de tes enfants, tu ne peux pas être comme ça avec ton ex. Du coup, dès qu'on devait parler de ces sujets sensibles-là, ça partait en vrille, un débat d'opinion et tout le monde avait tort, tout le monde avait raison et dans le couple, en fait, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Donc, ce que je te conseille, c'est de ne jamais enterrer ces sujets-là parce que si tu enterres des sujets comme ça, que tu acceptes d'évoluer dans une relation avec des sujets comme ça, tôt ou tard, ça va te péter à la gueule et elle ira voir ailleurs ou t'iras voir ailleurs ou le coup explosera. Finalement, se faire tromper, ce n'est pas si grave parce que ça te renvoie à tes propres blessures, à toi, de trahison, peut-être de rejet parce que tu te sens rejeté. En tout cas, si tu veux sortir rapidement d'une tentée, prends 100% de la responsabilité. Peut-être que oui, il n'avait pas à le faire mais en tout cas, c'est un vrai cadeau qu'elle ait fait parce que tu sais que maintenant, ça ne t'arrivera plus jamais si tu fais bien sûr un vrai travail sur toi en fait. Il faut vraiment voir ça comme un cadeau parce que si tu vois ça comme un échec, comme une trahison, comme un affront, comme une humiliation, alors tu auras peur de ça toute ta vie et tu vas vivre dans la crainte que ça se reproduise de nouveau et comme tu vas vivre dans la crainte que ça se reproduise de nouveau, tu vas créer ça en étant jaloux, en étant possessif, en me demandant des comptes tout le temps. Et donc non, une femme qui te trompe n'est pas une connasse, n'est pas une salope, elle a juste eu besoin d'exprimer ses désirs ses envies, elle n'a pas eu la capacité de te les communiquer donc où est ta responsabilité là-dedans ? Bien sûr qu'elle est aussi 100% responsable de ça mais il ne faut pas la blâmer, juste essayer de comprendre pourquoi, juste essayer de comprendre pourquoi elle a agi ainsi et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment avec Charlotte où je lui ai demandé si elle était encore sur les applications de rencontre après deux ans de relation. Elle me dit non mais pourquoi tu me demandes ça ? Elle me dit je ne ferai jamais ça et tout je dis non mais il n'y a pas de problème tu me penses vraiment capable de faire ça ? Je dis non mais ce n'est même pas la question je dis juste et elle me dit et comment tu l'aurais pris si j'étais encore sur les applications de rencontre ? Bien je dis ça m'aurait fait mal mais je ne l'aurais pas mal pris parce que j'aurais d'abord essayé de comprendre pourquoi tu es dessus ? Qu'est-ce que je ne t'apporte pas ? Sur quoi on n'a pas communiqué pour que tu aies envie de discuter avec d'autres hommes en fait ? Parce que si un truc comme ça tu te prends comme un affront et tu engueules direct et tu pars en brille et tu te prouves et tu fous dans ton téléphone mec, la relation que tu as avec la fille va être une putain de relation toxique et quand tu essaies de comprendre à chaque fois le comportement des gens tu as juste à te dire est-ce que c'est dans mon standard ? Est-ce que ce n'est pas dans mon standard ? Imaginons si elle m'avait répondu oui sur les applis parce que je n'arrive pas à me projeter avec toi ou parce qu'il y a ça qui ne va pas dans la relation si je me dis ce n'est pas dans mon standard on arrête la relation mais j'essaie toujours de comprendre la personne qui est en face de moi sur pourquoi elle agit comme ça si la personne agit si ta copine ou ton ex t'a trompé si elle a agi comme ça c'est qu'il y a une raison ce n'est pas juste pour le plaisir de faire du mal parce qu'on n'a pas envie de faire du mal aux gens c'est juste qu'il y a quelque chose chez elle qui n'était pas nourri et elle a été le chercher ailleurs ce que tu dois retenir de cette vidéo c'est que si elle te trompe ce n'est pas grave puis voir les cadeaux cachés et comprendre ok c'est quoi la face invisible de l'iceberg qui fait que cette situation est arrivée reprend 100% de ta responsabilité comprendre pourquoi ce schéma s'est produit afin qu'il ne se reproduise plus jamais et surtout retiens de poser une communication un cadre de communication ultra bienveillant dans tes futures relations dans ta relation actuelle pour que ça ne se produise pas que vous puissiez aborder tous les sujets avec ta copine ou ta future copine et 3 ou 4 la thérapie de couple selon moi ça ne marche absolument pas parce que comment je vois le couple moi je vois le couple comme deux organes ou un corps humain et un organe qui se greffe et la greffe des fois ne peut pas prendre c'est pour ça que naît des couples toxiques parce qu'ils ont l'impression de s'aimer parce qu'on s'aime on croit qu'on doit rester ensemble alors que c'est absolument faux la toxicité c'est juste deux blessures qui s'affrontent et chacun doit avoir raison mais personne n'a raison personne n'a tort on a tous chacun notre propre vérité en tout cas si tu veux que je t'aide que aujourd'hui tu es célibataire et que tu as envie d'aller de réussir sur les sites de rencontres et d'avoir de la prévisibilité dans tes rencontres je t'invite à aller dans la description de la vidéo maintenant pour profiter de notre service 100% offert d'analyse de profil où on pourra t'aider à t'expliquer pourquoi aujourd'hui ton profil Tinder mythique Adopt ne fonctionne pas et quelle piste tu dois poursuivre quel type de photos tu dois mettre quel type de pages tu dois mettre pour enfin matcher avec des filles qui plaisent vraiment c'est Clément du Bordeaux et moi je te dis ciao Sous-titrage ST' 501